Aujourd'hui nous sommes à Saint-Prié-Torion sur le site de l'Académie théâtrale de l'Union et nous avons rendez-vous avec le maître des lieux. On y va ! Bonjour Jean Lambert Ville. Bonjour. Alors ici, c'est un petit peu votre deuxième maison après le Théâtre de l'Union ? Tout à fait, c'est ma deuxième maison, c'est l'Académie de l'Union, l'école professionnelle supérieure de Théâtre du Limousin. C'est aussi ma deuxième grande famille. Vous venez souvent ici du coup ? Dès que je peux, en fait, quand je ne suis pas en tournée ou au Théâtre de l'Union, je viens ici. C'est important d'abord d'être au contact avec les élèves, de continuer moi-même mon propre enseignement. On a toujours à apprendre des jeunes et c'est aussi parce qu'il y a quelque chose de très émouvant, de les voir progresser, de les voir évoluer et de les voir entrer en art. Alors votre petit coin de paradis, ça se passe dehors ? Tout à fait. On y va ? Oui. Alors donc, c'est ici que vous aimez venir vous ressourcer ? Oui, dès que je peux. Dès que j'ai arrêté cette activité un peu de dingue, je viens ici. C'est un endroit bien. J'adore cet arbre. C'est un être rouge. Il est assez magnifique. Il est classé même. C'est un arbre d'exception. Il y en a deux. Il y a celui-ci et puis un autre qui est son frère en face. Ils sont très, très beaux. Voilà. Souvent, je me mets ici, je bookine ou je commence mes récitations avant d'aller marcher plus loin sur ce qu'on appelle la marge du parleur. Eh ben justement, on y va. Allez. Quoi, tu veux qu'on se lit à demeurer au premier objet qui nous prend ? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne. La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur, d'être fidèle, de s'ensevelir dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Je vous interromps, mais qu'est-ce que vous faites, Jean-Lambert Ville ? Je fais ce que j'appelle mes récitations, ou plus communément en théâtre, une italienne. Il faut apprendre des textes, les dire. Et moi, je pense que le meilleur apprentissage, c'est le faire dans des environnements comme celui-ci et de marcher. C'est extrêmement important d'être en mouvement quand on apprend un texte, quand on le dit, parce que sinon, votre cerveau s'habitue à dire le texte de façon statique. Et puis, dès que vous allez devoir vous mettre à marcher ou à bouger sur scène, vous aurez des sautes, comme on dit, ou des moments de respiration qui ne seront plus les bons. Je vais vous laisser répéter votre texte en marchant. Et nous, on se retrouve bientôt pour découvrir un autre petit coin de paradis. À bientôt. Non, non, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont le droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve.